Générique Marseille Alger Corsica et Elie Aksan-Hegune, un Algérien arrêté avec 8 kg de cocaïne. Un Algérien a été arrêté au port d'Alger en possession d'une importante quantité de drogue, a-t-on appris de sources concordantes ? Le voyageur arrivait à bord du navire de Corsica linéa de provenance de Marseille. C'est un coup vraiment osé qu'a tenté cet Algérien qui arrivait au port d'Alger avec une importante quantité de drogue dans ses bagages. Il ne savait peut-être pas que les contrôles au niveau de cette infrastructure aéroportuaire sont très vigoureux. Le voyageur, un ressortissant Algérien établi en France a réussi d'ailleurs à tromper les contrôleurs au niveau du port de Marseille où il avait embracé à bord du bateau de la compagnie maritime Corse, Corsica et Elie Aksan-Hegune, 8 kg de cocaïne saisie. Il avait passé les contrôles sans être inquiété. Mais c'était sans compter sur la vigilance des agents de la douane et de la police aux frontières du port d'Alger. En effet, ces derniers ont réussi à déjouer sa tentative de faire entrer cette marchandise illicite estimée à 8 kg de cocaïne, précise des sources médiatiques. Cette drogue a été découverte dans les bagages du voyageur qui, arrivait avec une voiture de luxe, précise Théon. Âgé de 53 ans, le passager a été arrêté sur le coup et a été transféré vers un commissariat à Alger où il sera interrogé avant que son dossier soit remis à la justice. Un coup vraiment osé c'est pratiquement la première fois qu'un tel trafic est enregistré au niveau du port d'Alger. Souvent, ce genre de tentative qui ne concernait en outre et pour, la plupart, que le transfert illicite d'argent sont signalés au niveau des aéroports. On ne sait pas pourquoi mais les voyageurs ont surtout tendance à entreprendre ces tentatives lors des voyages par avion. Rares sont ceux qui le font lors des traversées maritimes. Cela est en tout cas valable pour les voyages des vers la visa pour la France aux Algériens, Macron affiche une position ferme. Le Président de la République française, Emmanuel Macron, se maintient sur sa position de fermeté envers la politique des visas adjugées aux citoyens algériens. L'équipe ZRDI s'engage à tout vous expliquer, ce lundi 21 novembre 2022. Comme vous le savez, en septembre 2021, Emmanuel Macron avait décidé de baisser le nombre de visas accordés aux étrangers, notamment aux Algériens, demandeurs d'un visa chinguant pour la France. Désormais, cette politique commence à porter ses fruits, chose qui maintient le chef d'État français sur une position de fermeté envers celle-ci. Effectivement, Paris n'a pas réexaminer le dossier concernant la politique migratoire, celle réduisant de 50% le nombre de visas attribués aux citoyens algériens, marocains, et d'un taux de 30% pour ceux accordés aux Tunisiens. Une décision assez ferme qui a déclenché une avalanche d'indignation chez les habitants de Rabat. Eux égards à cette tension que suscite le Maroc, Emmanuel Macron aurait, en fait, pris position sur la question du visa. Ce dernier défend, en effet, la politique de durcissement envers les « visas ». Selon lui, l'exécutif, tentant d'imposer un refus de visa aux Maghrébins, relève d'une efficacité incontestable. Emmanuel Macron, que dit-il à propos de la politique migratoire ? Il convient de rappeler qu'en 2019, Emmanuel Macron a signifié aux dirigeants maghrébins, y compris ceux d'Algérie, que Paris s'apprêtait à mettre en œuvre une politique migratoire stricte et ferme. Une politique, que la France a appliquée en 2020. L'information vient, en l'occurrence, du média francophone aux vingt minutes. Le susdit président a, par ailleurs, déclaré en marge du sommet de l'Organisation Internationale de la Francophonie en Tunisie, que la fermeté avec l'Algérie et le Maroc a payé. Et ce, à propos de la réduction des visas accordés aux pays susmentionnés. Ceux-là sont jugés peu coopératifs dans, la réadmission de leurs ressortissants expulsés de France. Macron souligne à cet effet, ce coup de chauffe des derniers mois a eu de l'effet. Tout en ajoutant que l'on constate plus de facilité pour le retour des migrants expulsés, depuis ce durcissement. Cela, selon ce que relate l'âme Algérie Ferry annonce des changements importants. Algérie Ferry annonce des changements importants. La compagnie nationale maritime Algérie Ferry annonce des changements importants de son programme. Dans un communiqué publié ce dimanche 20 novembre 2022, Algérie Ferry informe ses clients de report et de l'annulation de certaines de ses traversées maritimes. En effet, la rotation Skikda, Marseille-Skikda prévue du 21-23 novembre est reportée pour le 20-85 novembre. « Suite aux conditions météorologiques, nous informons notre aimable clientèle que la rotation Marseille-Skikda-Marseille prévue du 21-23 novembre est reportée au 24 novembre. Marseille-Skikda jusqu'au 25 novembre. Skikda-Marseille, précise le communiqué. La traversée Marseille-Alger prévue le 24 novembre est également reportée au 26 novembre à 12 heures. Algérie Ferry souligne que pour les mêmes conditions météorologiques, la traversée Algérie-Marseille prévue le 21 novembre est reportée au 24 novembre à 12 heures. Oran-Alicant-Oran annulé Enfin, la compagnie maritime algérienne informe que la rotation Oran-Alicant-Oran prévue du 21 au 22 est annulée. Algérie Ferry annonce par ailleurs, que le voyage Oran-Marseille prévu le 20 novembre 2022 à 12 heures est reporté aux environ 21 heures le même jour. Il faut noter que les mauvaises conditions météorologiques s'ajoutent à un problème de taille dont souffre la compagnie maritime algérienne. En effet, Algérie Ferry fonctionne actuellement avec une flotte réduite. Le navire Tassili est mis hors service, suite à l'incident dont il a fait objet au niveau du port de Skikda où il avait percuté un quai. Un deuxième car Ferry, le Tariq Ibziad en l'occurrence, est bloqué au port d'Alicant en Espagne en raison de problèmes techniques. Il faut dire que d'autres reports ou annulations de traversées ne sont pas d'ailleurs, à écarter. Algérie Ferry a un nouveau directeur d'ailleurs, les soucis de gestion de la compagnie de navigation maritime, n'ont pas été sans conséquences. Le directeur général par intérim de Saïd Moelbi a été limogé hier. Il a été remplacé par Waïd Lak Al-Aya. Saïd Moelbi avait pris les commandes d'Algérie Ferry en juin dernier, après le limogé de l'ancien président directeur général de l'entreprise, Kamel Isad. Le désormais ex-directeur intérimaire n'a pas réussi à relever le défi, apparemment. Saïd Moelbi n'a pas réussi, à mener Algérie Ferry à bon port mais, la goutte qui aura fait déborder le vase et qui a causé le départ précipité de l'ancien directeur par intérim, aura sans doute été la rétention du navire Tariq Ibziad, au port voiture de moins trois ans, les Algériens de l'étranger concernés. La diaspora algérienne pourra bien être incluse dans le dispositif relatif à l'importation des véhicules de moins de trois ans en Algérie. La Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale, APN, s'est penchée sur le sujet et a proposé un amendement de l'article 66 du projet de loi de finances 2023 pour élargir la disposition pour les Algériens non résidents. Le dit projet exclut en effet, les ressortissants algériens de l'étranger de cette mesure. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.